Salut les petits baguils, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 10 astuces sur Days Gone. Vous savez que je fais toujours une vidéo de 10 astuces, j'ai traîné un petit peu à la faire celle-ci. Tout simplement parce que Days Gone est plein de surprises et que j'avais des questions qui restaient encore en suspens, des questions auxquelles je vais répondre justement, qui vous seront certainement utiles pour votre progression dans Days Gone. Et bien entendu, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoiler, hormis peut-être des coins de map, mais rien, rien, rien du tout de méchant. Alors justement, la map, parlons-en. Une grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura la possibilité de localiser toutes les hordes par la suite ? Et bien oui. La dernière partie du jeu, c'est-à-dire au niveau du scénario principal, c'est-à-dire que, sans spoil bien entendu, le scénario va se décomposer en plusieurs zones. Vous avez accès à la zone numéro 1, la zone numéro 2, et une nouvelle zone après par la suite, qui sont des cheminements, on va dire, logiques, des maillons qui s'ajoutent comme ça petit à petit au scénario. Vers la fin du scénario principal, mais toujours avant d'avoir terminé le jeu, donc c'est important de savoir aussi que si vous voulez avancer dans l'histoire principale pour en arriver à ce point-là, vous pouvez le faire sans finir le jeu, vous aurez accès à un moment donné à tout ce qui est hordes et localisation des hordes. Donc, elle semble assez précise comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, ça donne un périmètre et vous allez voir qu'il y a les zones, justement, de déplacement qu'il faudra aller explorer. En fait, on doit retrouver la horde un petit peu à l'endroit où elle se trouve. Mais du coup, la chasse aux hordes, parce que vous avez vu qu'il y en a beaucoup sur la palette à gauche, vous voyez de toute façon tout ce qu'il y a à faire dans la zone, et vous voyez la quantité de hordes à buter, en l'occurrence, juste dans la toute première zone du jeu. Il y en a 8 à trouver. Les 8, je ne pense pas qu'elles soient accessibles dès le début du jeu, de toute façon, à vérifier. Mais moi, il ne me semble pas en avoir croisé des masses. Pourtant, je suis passé sur pas mal d'endroits. Vous voyez, celle qui est juste à côté du camp de base, il ne me semble pas du tout l'avoir croisé en début de partie. Donc, c'est possible qu'il faille avancer un petit peu, justement, pour que les hordes commencent à arriver. Donc, comme je vous l'ai dit, avant la fin, et quelques quêtes avant la fin, mais vraiment pas beaucoup. On est vraiment proche de la fin du jeu, quoi. Vous avez accès à la position, justement, de toutes les hordes pour pouvoir les terminer, et terminer le jeu à 100%, si vous voulez le faire, avant la fin du jeu. De toute façon, le jeu n'est pas finissable à 100%, et ça, il faut bien vous le rentrer dans la tête, avant d'avoir fini le scénario principal, parce qu'il y a des quêtes qui se passent après. On va continuer vite fait sur la map, sur une indication qui me semble assez importante à vous donner. Lorsque vous allez évoluer et vous déplacer pendant ce jeu, le scénario principal va vous dire que si vous partez à un tel point, vous ne pourrez plus accéder à une telle zone. Et vous allez voir que ça arrive deux fois, en tout, dans le jeu. La première fois, au moment où vous activez justement ce truc, dites-vous bien que pendant un long moment, et c'est vraiment un long moment, vous n'allez plus du tout avoir accès à la zone en question. La première chose, c'est le nord. Donc, le nord sera inaccessible pendant bien une bonne dizaine d'heures facilement de scénario après par la suite, mais vous aurez toute une nouvelle map à explorer. Et quand vous partez du nord pour revenir dans le sud, ce sera la même chose. Quand vous partez du sud pour aller dans le nord, le sud ne sera plus accessible pendant tout un temps donné du scénario. Mais à la fin du jeu, et là pour le coup, c'est vraiment à la fin du jeu, vous aurez une nouvelle fois accès à l'ensemble de toutes les maps et de tous les camps. C'est important de le savoir aussi. Tous les camps qui sont disponibles dans le jeu, vous pourrez y retourner, faire vos achats. Rien ne sera perdu, même après la fin du jeu. Après la fin du jeu, vous avez quelques petites quêtes qui sont plus des cinématiques à aller voir, à aller regarder. Donc, c'est du contenu un petit peu additionnel qui permettra de faire le 100% du jeu. Mais on va pour le moment rester justement sur tout ce qui est la carte. Ce qui est important de voir sur la carte, c'est que vous avez les feux de camp à libérer. Vous en avez tout un tas. En général, justement, quand vous vous y rendez, vous voyez par exemple ici de base, il y en a un. Vous voyez, vous avez le petit logo feu de camp qui est juste là. Ça vous donne bien sûr un point de TP après par la suite, mais vous avez à l'intérieur du bunker, en suivant le truc logique, vous y tombez forcément, qui vous déverrouille totalement la map en termes de visibilité. Ça vous donne l'accès sur les points de héros, ça vous donne l'accès en tête sur tout. Donc, c'est important de prioriser ça. En gros, quand vous rentrez dans une zone où c'est du brouillard, c'est qu'il y a un camp pas loin. Donc, il faut aller les chercher. Généralement, ils sont dans les angles. Vous voyez, par exemple, ici, il y en a un. Vous en avez un autre qui sera un petit peu ici, complètement dans les angles. Et là, voilà, j'essayais de vraiment aller dans les bordures. Il y en a un que je n'avais pas trouvé et que j'étais à la fin du jeu et que je n'avais toujours pas trouvé. C'est celui-ci qui est, vous voyez, bien, bien dans un angle, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire la frontière comme ça sur chaque partie de map où vous allez. Si vous souhaitez trouver les camps, je pense que c'est intéressant de les trouver justement pour avoir la localisation des trucs importants. Et ça vous marque aussi sur la map les points, les plaques historiques à récupérer comme par exemple celle-là. On va parler justement des arcs scénaristiques et comment ça fonctionne parce que c'est un petit peu brouillon. C'est vraiment même beaucoup brouillon. Vous voyez que... Alors, je ne sais pas si je vais vous spoiler. Essayez de ne pas lire les objectifs des trucs parce que je ne sais pas s'il y a du spoil dans les objectifs. Je ne pense pas, mais essayez de ne pas les lire. Un exemple, vous voyez, j'ai terminé le jeu, moi, et je suis ici à 92% du Nero. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, vous allez débloquer tout et terminer en fait tous vos objectifs par le biais de petites cinématiques, de petits trucs supplémentaires où il faut encore jouer au jeu qui se débloque petit à petit après la fin du jeu. Ça, ça concerne à environ 5-6 quêtes grand max. L'autre truc qu'il faut savoir, c'est que les quêtes se chevauchent entre elles. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple, Bowser, ce qui n'est pas forcément le cas, mais faire la quête qui sera la quête nommée pour Bowser va en même temps déverrouiller une partie, un pourcentage de la quête de Riki. Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est pour vous expliquer. En gros, quand vous regardez sur votre scénario, bon là, je n'ai plus de quêtes, mais je vais vous montrer sur une autre vidéo. Vous avez la couleur principale du thème, c'est-à-dire en gros, ça s'affiche, ça va monter ce scénario-là, mais dedans, vous avez tout un tas de petites icônes qui vont vous dire que ça va monter aussi celui-ci, 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 celui-ci. Et donc, en fait, vous avez plein de scénarios comme ça qui s'en branchent, mais que vous ne pourrez pas rater de toute façon si vous suivez la mission principale. Tous les scénarios, la plupart des scénarios, sont des scénarios qui sont branchés avec l'histoire principale du jeu, qui sont donc un loupable. Les trucs qui sont potentiellement loupables, je dis potentiellement parce que moi, je les ai faits justement dans l'optique de ne pas les louper, c'est, par exemple, vous allez voir qu'ici, vous avez la tombe de Sarah. Elle est vers là, je crois, même ici exactement, si ma mémoire est bonne. Ici, vous avez la tombe de Sarah et Dickon va y aller de temps en temps, enfin, va vous proposer une mission secondaire qui sera de couleur grise, un triangle de couleur grise, qui sera là de temps en temps. Je ne sais pas si c'est ratable. Ce que je veux vous dire, c'est surveiller votre map ou depuis directement l'onglet scénario, suivez les objectifs secondaires. Alors, vous voyez, par exemple, là, j'ai un objectif principal, mais je peux descendre à l'intérieur. Il y a en fait tout un tas d'objectifs. Bon, là, c'est très clair et très lisible parce que ça se voit, quoi. Mais des fois, sur le scénario principal, vous avez deux cases. Et il y a une case de mission secondaire. Alors, je ne sais pas si vraiment ça a un impact tout ça, mais je vous conseille de faire attention et de prioriser justement tout ce qui est mission secondaire. Il y en a très, très peu, vraiment très, très peu. Genre, trois quarts du temps, c'est d'aller se recueillir auprès de Sarah justement pour lui donner des informations de ce que vous êtes en train de faire. Mais ces quêtes-là, à mon avis, sont perdues en fonction de votre avancement dans le jeu. Ce ne serait pas logique qu'elles y soient après, une fois que vous êtes parti dans un autre territoire justement. Ce ne serait pas logique qu'elles y soient encore. Donc, je pense qu'elles sont potentiellement perdables. Donc, faites attention à bien surveiller votre map et surveiller vos objectifs pour ne pas en rater. Chasse des camps. Par exemple, c'est un bon indicateur. En fait, ça, vous voyez, par exemple, c'est complètement de l'annexe. C'est libérer tous les camps. Vous voyez que vous avez toutes les récompenses et elles sont indiquées. Par exemple, sur Exterminateur, c'est la même chose. Sur toutes les missions, vous voyez ce que vous avez débloqué. Là, vous avez des petits trucs en coché genre c'est bon, c'est fait. Mais si vous ne les avez pas, vous avez le pourcentage nécessaire à l'achèvement de cette mission pour pouvoir obtenir des plans, des trucs comme ça. Donc, certains se débloquent pendant l'histoire principale. Bien entendu, c'est des schémas principaux, donc des missions principales avec un curseur de progression qui fait que de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique parce que vous devez faire les missions dans l'ordre, etc. Voilà. Hordicide, là, c'est plus clair. Vous voyez que vous avez l'avancement. Grosso modo, Hordicide, ça consiste à niquer toutes les ordres du jeu. À 50%, j'ai une nouvelle arme. À 60%, une nouvelle arme. Après, un chargeur amélioré, etc. Voilà. C'est comme ça que vous savez votre suivi. Les objets rares du jeu n'ont aucun impact, ne vous actroient rien, ni d'XP, ni rien. Donc, si vous ne voulez pas vous faire cher à ramasser tout ça, ça n'a aucun impact dans votre jeu. Ça ne vous permettra pas, vous ne ratez rien. L'inventaire. Depuis le flan gauche, vous avez accès à vraiment tout ce qui est très intéressant justement sur votre jeu. Et c'est important de voir par rapport à l'économie, je vais vous expliquer ça, de votre avancement. Donc, on y voit les pièces mécaniques qui permettent à réparer la moto. On y voit aussi le nombre de primes que vous avez, le nombre d'ouvertures, le nombre de plantes. Et en dessous, très intéressant, on y voit les logos des camps. Chaque camp a sa propre économie. L'argent que vous gagnez dans un camp est lié au camp et n'a aucun impact dans un autre. C'est-à-dire, si vous avez 30 000 dans un camp et que vous découvrez un nouveau camp, vous repartez à zéro dans ce camp. Vous repartez en zéro en notoriété et en argent. Donc, en fait, l'économie est vraiment liée à une bulle au camp. Vous n'avez pas d'argent sur vous à dépenser ou que ce soit. C'est vraiment des crédits liés à l'utilisation dans un seul camp. Et juste à côté, vous avez votre niveau de notoriété auprès du camp. C'est par palier. Le premier palier est très rapide à atteindre. Je crois que c'est 2 500. Le deuxième, 12 000 et quelques. Et le dernier est à 25 000. Monter ces paliers, ça vous permet de pouvoir acheter plus de choses, d'améliorer votre moto. Mais je viendrai à ça un petit peu plus tard. Donc, c'est important de voir. Vous voyez, par exemple, moi, dans un camp, j'ai 14 000. Dans un autre, j'ai plus que 2 000. Voilà. Donc, vous voyez les différences, en fait. Donc, après, à vous de voir. Certaines choses sont en doublon dans un camp à l'autre. Alors, pas les armes. Mais par exemple, pour les améliorations de votre moto, c'est possible de les acheter à plusieurs endroits différents. Donc, allez les acheter aux endroits où vous avez de la thune, tout simplement. Et on va terminer ce tour de menu par les compétences. Alors, les compétences, je vous préconise de faire comme moi. Je pense que ce que j'ai fait, c'est plutôt pas mal. Je vais vous expliquer. Vous avez 3 arcs. Et à mon sens, l'arc combat de mêlée est très important. En second temps, c'est à distance. Et en troisième temps, survie. On va commencer justement par survie. Ce qui est important de prendre en survie, c'est de prendre rapidement le premier point. C'est-à-dire, de quoi ramasser des carreaux. Ce que je me suis dit au début, parce que j'utilisais beaucoup l'arbalète. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous aussi. C'est à vous de voir en fonction de votre style de jeu. Mais au final, on ne ramasse pas. On ramasse 1 sur 4 à peu près. Franchement, ce n'est pas l'idéal. Cet arc, franchement, vous pouvez le mettre de côté, cet arc de vos deux compétences. Et je vous conseille de partir sur le premier, qui est très important. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un arbre et je l'ai tenu jusqu'à le finir. C'est-à-dire, j'ai mis 2 points dans le numéro 1. Parce que chaque fois que vous mettez, il faut 2 points par colonne pour débloquer la colonne suivante. Donc, j'en ai mis 2 sur chaque truc pour arriver justement à la fin. Donc là, vous voyez ce qui est important. Le cocktail d'endurance, c'est un des éléments les plus importants du jeu. D'ailleurs, je pense que c'est la seule drogue qui est vraiment importante. Ça permet d'être à l'aise quand vous êtes contre les hordes. Parce que dans les hordes, quand on n'a pas trop d'endurance, c'est là que ça devient compliqué. Donc, c'est important. Mais c'est surtout que dans cet arbre, il y a les trucs vraiment qui sont les plus importants. C'est-à-dire, cogneur. Et un petit peu après, home run. Ces 2 compétences-là vous permettent d'augmenter vos dégâts au corps à corps. Une fois que vous les avez, en un coup, de grand max, vous tuez les zombies. Et du coup, ou les humains, d'ailleurs. En fait, en un coup, en général, ça passe. Mais vraiment, pour les un peu plus gros, ça ne passe pas trop. Bon, bien sûr, on ne parle pas de très gros zombies, etc. Qu'on croise après par la suite. Elle est un peu particulière. Mais pour le commun, ça passe très très bien. Et vu qu'on se bat beaucoup au corps à corps pour justement économiser les balles, je pense que c'est les éléments les plus importants. L'idéal, c'est de monter cette arbre en priorité pour justement pouvoir choper cette compétence-là. Assassin qui permet de tuer les gros mutants discrètement. Évidemment, ces gros mutants-là, c'est des sacs APV de ouf, en fait. Ils vont vraiment vous consommer de bons gros chargeurs facilement si vous les attaquez. Vraiment, vous consommez beaucoup de munitions. Donc, c'est bien de pouvoir les cuter. Et c'est sur ça que je m'étais basé à la base et je ne regrette pas. Parce que dès que j'en croise, du coup, je peux les tuer furtivement. L'intelligence artificielle, elle n'est pas ouf. Faire être furtif, c'est vraiment très facile, surtout sur les zombies. Donc, ça marche très très bien. Ici, vous pouvez augmenter les dégâts de vos couteaux. Et ici, augmenter de 25% les chances de réaliser une élimination ou un coup critique. Donc, ça marche très très bien. C'est un très bon arbre. En deuxième temps, vous partez sur celui-ci. Et ce qui est important de prendre là, c'est tout ce qui est dégâts, de l'arbalète, etc. Vous allez voir en suivant la branche. Et au final, de pouvoir récupérer la capacité maximale de munitions. C'est super d'avoir plus de balles, tout simplement. On ne va pas se mentir. Et en dernier temps, vous partez sur cet arc pour pouvoir obtenir celui-ci. Qui est aussi un des plus importants du jeu, je pense. Grande capacité qui permet d'augmenter le stockage des ressources que vous collectez. Que ce soit de la ferraille, de machin. Vous pouvez l'augmenter. Donc, moi, je l'ai fait dans cet ordre-là. Je vous le recommande. Je vous ai montré vraiment les plus importantes. Les compétences ne sont pas folles. Ça ne change pas vraiment le jeu. Ça ne vous permet pas d'être super fort, super machin. À part Cogneur qui fait vraiment une différence. C'est pour ça que je veux dire de partir dessus. C'est vraiment pas mal de l'envisager dans ce sens-là. L'XP, c'est simple. Vous l'engrangez en jouant. À chaque fois sur les missions, vous avez le nombre d'XP que vous allez prendre, etc. Et petit à petit, vous débloquez vos points d'expérience. Comme vous voyez en bas, ma santé, endurance, concentration sont montés à fond. Et je vous conseille de partir en premier sur un peu d'endurance. Ensuite, un peu de santé. Ensuite, énormément de concentration. Concentration, ça vise pour ralentir le temps. Je conseille vraiment de partir là-dedans. Parce qu'en plus, dans l'arc combat à distance, vous allez débloquer des trucs qui permettent de régénérer plus vite la concentration. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir jouer beaucoup avec la concentration. Et après, de repartir sur une fois que vous êtes, je ne sais pas, à 75% au niveau de la concentration. Full santé. Comme ça, vous ne mourrez plus, tout simplement. Et après, full endurance. Donc, vous l'avez compris, dans ce système-là, l'idée, c'est d'utiliser quand même, quand vous avez besoin, les cachets d'endurance. Parce que du coup, on ne monte pas trop l'endurance. On en monte un peu, genre 25-30% à peu près par là. Mais je pense que monter la concentration, c'est quand même un truc important. Pas au début. Au début, monter un petit peu la santé, 50 ou 100 points de vie. Après, 50 en plus en endurance ou 100 en endurance. Et après, vous ne faites vraiment que de la concentration jusqu'à arriver à 75-80% de la concentration. Puis, vous passez sur santé-endurance. Je pense que comme ça, c'est le plus intéressant. Au niveau des primes, sachez que c'est bloqué à 999 à portée sur vous. Alors, ça semble peut-être énorme au début, mais je peux vous dire que quand vous avez fait 2-3 ordres à la suite qui sont assez nombreuses, ça va vite. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de les amener sur des camps où il n'y a pas trop de missions. En l'occurrence, les camps où il n'y a pas trop de missions, c'est celui-ci, Camp de Cooperland. C'est celui-ci, Hot Spring. Voilà, c'est des camps où il n'y a pas trop de missions à faire, où vous ne pourrez pas, juste en suivant le cursus principal, monter niveau 3 du camp. Donc, allez vendre principalement là-bas vos oreilles et vos nourritures, en fait, pour faire monter le camp artificiellement. Vous voyez que celui-ci n'est pas monté. Celui-ci, je l'ai monté justement un petit peu artificiellement en ramenant beaucoup d'oreilles. Celui-ci n'est pas encore monté et l'autre en bas est encore moins monté. Ce qu'il faut voir aussi, comme je vous le disais, chaque zone a ses marchands, chaque marchand a ses armes. Et donc, vous pouvez tout acheter à un endroit. Ce ne sont pas du tout les mêmes armes, ce qui n'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, niveau 3, quand vous êtes niveau 3, vous débloquez ici, là, ils ne sont plus, mais les chargeurs. Pour avoir les chargeurs améliorés de chaque arme, il faut acheter l'arme. Vous achetez une arme et d'ailleurs, je vais vous montrer les armes que je vous recommande après par la suite. Vous achetez une arme et après, vous allez pouvoir retrouver dans l'accessoire le chargeur amélioré. Mais il faut forcément être niveau 3 pour pouvoir l'avoir. Et ce n'est pas du tout la même histoire avec le garage pour la moto. Si j'ouvre le menu du mécanicien, vous allez voir, je vais prendre cet exemple-là. Il se peut qu'ici, par exemple, ce truc-là, le cadre, il ne soit que ici. Il ne soit pas ailleurs. Il soit niveau 2, mais il ne soit que ici. Et dans un autre camp, vous allez trouver un truc similaire en termes de durabilité, par exemple, mais différent avec un truc différent. Il n'y a pas énormément de choses non plus. Mais pour vous donner un exemple, et moi, je m'en suis rendu compte malheureusement qu'à la fin du jeu, la Nitro, vous voyez qu'on peut l'augmenter jusqu'ici. Et je pouvais l'acheter dans tous les camps. Mais en fait, il y a un autre camp qui a une Nitro de niveau 3, donc la meilleure Nitro du jeu, que je n'ai pas pu acheter parce que je n'ai pas ce camp niveau 3. Et elle n'est que là-bas. Donc, il faut savoir que pour les motos, il y a des trucs qui sont à des endroits et certains trucs ne sont pas à d'autres, tout simplement. Mais si un truc, pareil, dans le même état d'esprit, si un truc se trouve à deux endroits différents, ce qui est le cas sur beaucoup d'items, justement, de la moto, prenez-les à l'endroit où vous avez le plus de thunes, tout simplement. Même si je ne vais pas vous mentir, la thune n'est pas un problème. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire le plein, finalement, dans les camps. N'hésitez pas à réparer, même si c'est un petit peu cher. Franchement, il y a assez d'argent pour se mettre bien. On va justement parler, vous voyez, là, j'ai une nouvelle mission qui vient de se déclencher. Cette mission-là, je ne l'avais pas juste avant. En fait, comme je vous l'ai dit, après la fin du jeu, il faut jouer, laisser passer du temps. D'ailleurs, vous pouvez laisser tourner la console comme ça à vide. Bon, il reste des ordres à faire, donc il y a quand même d'autres trucs à faire. Et ça va déclencher petit à petit les missions pour vous faire les 100%, finir les missions qui restent. Au niveau de l'essence, ce que je vous conseille de faire, c'est de souvent revenir à la base, au départ, en tout cas, au début du jeu. Dès que vous faites un TP, parce que les TP consomment énormément d'essence, vous vous TP à la base et vous achetez, vous récupérez votre carburant. C'est gratuit à la base. Il y a de l'essence à volonté, c'est complètement gratuit. Donc, n'hésitez pas à passer par la base à chaque fois avec un petit TP pour vous remettre à 100% avant de partir. Et de voir au niveau des endroits principaux de TP, c'est-à-dire, on va dire, les camps. C'est les endroits où vous allez le plus souvent vous TP. Regardez un endroit où il y a un baril. Prenez le temps d'explorer un petit peu. Vous voyez, par exemple, ici, dans cette maison, à cette fenêtre exactement, il y a un baril. Il y est tout le temps. Donc, quand je me TP là, je vais vite faire mon baril, je fais le plein. Et en fait, vous prenez vos réflexes. Dès que vous TP, vous aurez toujours un baril d'essence que vous savez exactement où il est. Ça repop toujours au même endroit. Donc, au moins, vous n'êtes jamais, jamais en rate d'essence. En parlant d'essence, justement, bien sûr, l'idée, c'est d'améliorer les réservoirs le plus vite possible pour justement pouvoir faire de plus longues distances en TP, mais surtout moins avoir fait le plein. Petite astuce aussi, quand vous conduisez, et ça, c'est aussi dans les astuces du jeu, donc c'est vérifié. Quand vous accélérez, vous consommez de l'essence, mais quand vous lâchez, vous en consommez beaucoup moins. En gros, si vous n'accélérez pas dans les descentes, par exemple, et que vous conservez votre vitesse en roue libre, vous consommez moins d'essence, vous pourrez faire de plus grandes distances. Vous pouvez doser votre accélérateur en fonction du terrain de jeu. Forcément, en accélérant montée, mais en descente, vous pouvez lâcher un petit peu l'accélérateur. Et du coup, vous allez consommer moins d'essence. La nitro consomme aussi un petit peu plus d'essence. Donc si vous faites du boost, du boost, du boost, vous allez dépenser plus d'essence. Je ne vais pas vous parler de la roue des craft, parce que ça se débloque petit à petit. Ce qui est important pour les hordes, c'est bien sûr tout ce qui est jetable, bombe tuyau, tout ça. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez savoir exactement comment ça se débloque, et à quel moment vous débloquez aussi. Un truc intéressant, moi je vous conseille de faire la plupart du temps du jeu à l'arbalète, à un arme spéciale. Parce que l'arbalète, dans les camps, pour être discret, c'est l'idéal. Et si vous faites de la horde, je vous conseille de partir sur une mitrailleuse lourde pour vous accompagner. Parce que même les carreaux explosifs en soi, ça ne fait pas exceptionnellement de dégâts. Par contre, le sniper, honnêtement, je n'y vois pas trop d'intérêt. Je n'y vois pas trop d'intérêt comme prendre un pompe en première arme. Je n'y vois pas trop d'intérêt dans ce jeu. Si je vais dans le casier, arme de poing, il y a un truc sympa. Essayez de faire quelques petites ordres, parce que des ordres, il y a 200-300 zombies parfois, mais des fois, il y en a une cinquantaine, ça va vite. Essayez d'en faire parce que vous débloquez rapidement l'ASM P9, qui est super, franchement. Alors, je n'ai pas tout testé encore. Je n'ai pas du tout tout testé, mais l'ASM P9, franchement, c'est une super arme, vraiment. Elle tue vite, elle fait des bons petits dégâts, il y a une cadence très bonne, c'est une petite mitraillette. C'est bien mieux qu'un gun, et quand vous avez besoin de balles et de tirer un petit peu dans le tas, notamment contre des hordes, par exemple, ça fait le travail de ouf. Il ne faut pas monter beaucoup, je crois un petit 10 ou 15% pour pouvoir l'avoir. C'est assez rapide, donc n'hésitez pas à essayer de l'obtenir en faisant quelques hordes pendant votre cursus. Et en principal, pour moi, le fusil coup par coup n'a pas spécialement d'intérêt, parce qu'il ne fait pas beaucoup plus de dégâts qu'une arme à feu. Donc, vraiment très moyen, je trouve. Les pompes, ça ne vaut pas un fusil d'assaut, en fait. Franchement, je vous conseille de partir sur le fusil d'assaut. Et en fusil d'assaut, vous débloquez celui-ci, le MWS, qui est au camp tout en haut à gauche, que vous pouvez débloquer au niveau 2 de ce camp, ça va quand même assez vite, niveau 2 ou 1, non 2 je crois. Qui est une très très bonne arme, vraiment, j'ai fait l'essentiel de mon temps avec. Et une fois que vous allez au milieu de jeu, que vous descendez dans la partie sud, dans un camp que je ne vous citerai pas là maintenant, vous allez pouvoir trouver ces deux armes ici, qui sont la PPSH 41 et la Chicago Chopper. La PPSH super, en plus, vous pouvez l'acheter directement quand vous êtes niveau 1, donc très très rapidement, le fait que vous arrivez au camp. Et après, niveau 2, vous pouvez prendre celle-là, c'est une tuerie. Elle fait trop de dégâts. Deux balles, maxi sur les zombies, si vous n'avez pas chopé la tête. Vous faites un gros carton avec, c'est vraiment une super arme. Contrairement à d'autres armes, qui sont par exemple celle-ci, vous voyez, elle est niveau 5, force spéciale. Franchement, elle est pourrie. Il y a un silencieux intégré, d'accord, mais bon, il faut 3-4 balles pour tuer un zombie, et je préfère largement ça. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, en spécial, vous pouvez partir sur l'arbalète. D'ailleurs, l'arbalète de niveau supérieur, vous le débloquez dans l'histoire assez rapidement aussi. Donc prenez celui-là, vous voyez, ça augmente un peu les dégâts. Et après, pour les hordes, je vous conseille de partir sur du gros. Franchement, le sniper, je ne vois vraiment pas l'utilité dans ce jeu, parce que les gunfights ne sont pas si difficiles, même si au départ, la prise en main est assez compliquée au niveau des armes. Mais après, une fois que vous avez le coup de main, franchement, ça se fait bien. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller faire les sites de recherche d'un héros et de faire les checkpoints d'un héros. Vous avez la liste sur le flanc gauche, de combien il y en a dans la zone. N'hésitez pas à les faire rapidement, c'est ce qui vous permet de booster votre endurance, votre concentration, etc. La concentration, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à utiliser, en utilisant l'arbre de compétences cognueur, etc., beaucoup, beaucoup vos armes de corps à corps. Vous voyez que maintenant, je peux la réparer. Donc, en plus de ça, j'en ai qu'une et je l'ai tout le temps. Mais on trouve énormément souvent des armes de corps à corps. Vous l'améliorez avec des clous, avec après des disques, avec ce que vous voulez, peu importe. L'amélioration des armes, je n'ai pas vu vraiment de différence. Pour moi, ça fait toujours plus ou moins les dégâts, l'amélioration des armes de corps à corps, je veux dire. Donc, prenez ce que vous préférez esthétiquement et ça fera affaire. Voilà, petit bouquet, je pense qu'on a fait le tour des astuces que j'avais à vous donner dans Days Gone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai, bien sûr. Et puis, il y aura la communauté qui vous aidera aussi, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À plus, à ciao ! Sous-titrage ST' 501